Bonjour du pays galop où il fait beau, nous sommes le 19 août 2013, l'endemain de la régate numéro 2 de la Fénale de la Vuitton. Je vous parlerai bien de trois choses, la première c'est des ruptures qu'il y a à bord et du travail des équipes de nuit, la deuxième c'est du parcours et du vent, et la troisième c'est les difficultés justement à gérer ce vent. Première chose donc, regardez à nouveau le plantage de Team New Zealand avant-hier, waouh, vraiment impressionnant cet arrêt buffet, et dans la foulée, les équipes de réparation qui, avec ces morceaux de carbone fairing cassés, avaient déjà recommencé à les mouler, à les laminer, bien avant que le bateau soit à terre, et ils ont passé toute la nuit à le faire, et eux-mêmes disaient, voilà un vrai sport d'équipe où les gens se bagarrent dans l'équipe pour venir travailler, personne n'était absent, au contraire, ces Neo Z aiment ça, ils sont all black, autant sur leur maillot de rugby que sur le carbone, qu'ils travaillent parfaitement bien. Ils étaient donc bien là, présents, ce matin, ce matin, sur quel parcours ? Eh bien, regardez le parcours, le voilà ici en image, avec le vent prévu, il a été prévu 12-15, et en fait, il y aura finalement 15 nœuds. Vous voyez que souvent, le vent vient d'ouest en passant sous le Golden Gate, et monte au fur et à mesure que les nuages s'en vont, donc si les nuages restent, et la brume reste, c'est plutôt 12 nœuds, si les nuages s'en vont, ça peut monter jusqu'à 30, c'est assez simple finalement. Et ces petits points jaunes que vous voyez, ce sont les bouées, et les gates, la gate au vent qui est à gauche, et la gate sous le vent, la porte sous le vent qui est à droite. Départ donc de cette regate numéro 2, vue d'au-dessus, et Team New Zealand passe par l'extérieur pour essayer de faire le tour, et y arrive, avec un bon timing, et regardez les images de face, c'est étonnant, comme ils ont du mal à s'équilibrer, à monter, à descendre, et tout ça, ça vient du vent, parce que tout en haut, tout en haut, là-bas dans le parcours, le vent passe entre les immeubles, près du Golden Gate et près du Club de Voile, et le vent peut facilement passer de 18 à 12 en très peu de temps, et c'est ça qui est dur à régler. Mais Team New Zealand, par l'extérieur, arrive premier à la bouée de Ritching, et c'est dans la remontée en près qu'ils ont un blackout, black à nouveau, plus d'électronique, mais c'est de l'électronique qui commande le choqué de l'hydraulique, et surtout qui enregistre la puissance que remettent les Wilchers, et là, il n'y avait plus rien, ils ont été obligés de s'arrêter, et Prada, donc, marque son premier point, incroyable, nous sommes à 1 partout dans cette finale de la Vuitton, alors que personne ne prédisait une victoire des Italiens, comme quoi la casse, ça peut être très embêtant, très embêtant, regardez maintenant du côté des Defenders, régate numéro 2, chez eux aussi, ils n'ont pas changé de bateau, Ben Hensley est toujours sur le 1, et plutôt si, ils ont changé de bateau, Ben Hensley est sur le 1, et comment ça s'appelle, Tinspit, il est sur le 2, et sur ce bateau 1, Ben Hensley choisit la deuxième solution pour le départ, qui est de passer à l'intérieur, de l'offer pour essayer de ralentir l'adversaire, et le bateau se cabre, cabre énormément, et se cabre tellement que le safran casse, et je pense que le safran casse, parce qu'à force de mettre des ailettes plus grandes pour mieux maîtriser le bateau hors jauge, il y a beaucoup d'efforts pour s'apprendre l'angle, et craque, la mèche casse en deux, donc, régate au tout seul de James Pitil, qui n'a eu aucun problème à marquer ce point, parce que vous savez bien, il n'en marque pas, mais une nouvelle fois, nous avons eu toutes les données de ces gens-là. Donc, pour résumer, nous avons eu 4 régates pour l'instant, 2 de Defender, 2 de Challenger, et sur ces 4 régates, il y a eu 3 à montant de bateaux, un par équipe, les Neo Z sur de l'électronique qui s'arrête, les Italiens sur un Daggerfoy, et les Américains sur un Safran. Les équipes de nuit vont encore beaucoup travailler. Bonne journée, au revoir.